Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui découvrir la très riche histoire de Nogent-sur-Oise, nous partirons d'abord à la rencontre de Sainte-Mort et de Sainte-Brigide, à qui l'on doit l'une des plus célèbres légendes fondatrices de la ville, qui a d'ailleurs pendant très longtemps porté le nom de Nogent-les-Vierges. A la fin du Ve siècle, deux sœurs jumelles, originaires d'Ecosse, décident d'entamer un pèlerinage à destination de Rome et de Jérusalem. Après un voyage ponctué de miracles et de prodiges, Sainte-Mort et Sainte-Brigide, au retour, finissent par s'arrêter à Balani-sur-Terrain avec leur petit groupe, constitué d'Ipsade, le frère des deux jumelles, et de fidèles compagnons rencontrés sur la route. C'est à ce moment-là que des brigands en profitent pour attaquer la petite tribu qui avait décidé de se reposer. Seul Ursinien, un compagnon de route, en réchappe. Il décide d'ensevelir les corps de ses amis, dont ceux de Sainte-Mort et Sainte-Brigide, dans une même sépulture. Par la renommée des deux sœurs, une foule de personnes arrive très vite sur les lieux du carnage afin de leur rendre hommage et en attendre des miracles. Ce qui se vérifie puisqu'on rapporte à l'époque des guérisons miraculeuses. La reine Bathilde, veuve de Clovis II, décide même de faire transporter les restes des deux sœurs afin qu'ils reposent dans son abbaye de Chelles. Bathilde, souhaitant superviser le transfert, se rend à Balani. Le cortège tiré par des bœufs, qui prend la forme d'une procession, se met alors en route un matin avec les restes des jumelles. L'histoire raconte qu'une fois arrivés au niveau du cours d'eau de l'Oise, les bœufs s'arrêtent un instant et prennent la direction de Nogent. La reine Bathilde y voit alors un message divin et décide que les restes de Mort et de Brigide resteront sur les terres Nogentaises dans un tombeau. C'est en 1141 que l'évêque de Beauvais fait exhumer les restes des deux sœurs afin de les exposer dans des chasses à l'intérieur de la nouvelle église. Très vite, de nombreux fidèles affluent afin de se recueillir sur les reliques de Sainte-Mort et Sainte-Brigide, canonisées par le pape Urbain III en 1185. Nous nous trouvons maintenant devant cette superbe église de Nogent-sur-Oise, inscrite depuis 1846 au monument historique et qui apparaît particulièrement imprégnée du récit des deux saintes. Cet édifice catholique, construit à partir du XIe siècle et achevé un siècle plus tard, est connu notamment pour son clocher exceptionnel, l'un des plus remarquables que l'art roman est élevé dans l'Oise. Carré d'une hauteur d'environ 23 mètres, le clocher est composé de trois étages présentant trois baies par face. Nous voici à présent à l'intérieur de l'église Nogentaise, plus précisément dans la Neff. Ce qui nous marque en premier lieu, c'est l'extrême sobriété qui se dégage de cette partie de l'édifice. Elle est éclairée par trois petites baies plein cintre au nord et trois autres au sud. A noter également que le plafond de la Neff est une fausse voûte en berceau de bois plâtré. Déplaçons-nous maintenant vers la partie la plus sainte de l'édifice, le cœur. Le cœur de l'édifice Nogentaise allie simplicité et raffinement. Simplicité par la faiblesse des décorations, par le fait que les voûtes sont dépourvues de formerer, mais raffinement par son harmonie et sa symétrie parfaite. En effet, cinq des six travées sont de dimensions strictement identiques, toutes les voûtes et tous les supports sont identiques et les sept fenêtres sont également les mêmes. Enfin, ajoutons qu'une tradition attribue la construction du cœur au célèbre roi Saint-Louis, qui aurait même payé personnellement les travaux, afin que les reliques de Sainte-Mort et de Sainte-Brigide reposent dans un cœur digne de ce nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...